Ok salut mon chum, bienvenue dans l'autre épisode de Chummy TV, ici on est de retour avec les Nordiques de Québec au repêchage, on a le premier choix au total, on a celui des Devils New Jersey, et puis dernière vidéo je vous ai montré en terminant quel joueur est-ce qu'on devrait repêcher, le QG repérant, attends peut-être pas celui-là, on va aller dans le repérant juste comme ça, celui-là ça monte plus, le potentiel aussi, puis regardez un peu, cette année je suis assez déçu du potentiel, le potentiel des recrues, 4 étoiles le maximum, c'est Chubarov qui l'a, puis c'est un centre, nous c'est sûr qu'on veut plus un défenseur, puis du côté défenseur il y a Clermont, vous m'avez dit en majorité de prendre lui, sinon il y a Eckford qui est pas loin aussi, mais à part ça il n'y a vraiment aucun défenseur de disponible, qui ont plus que 4 étoiles le potentiel, puis ça c'est un peu décevant cette année, donc j'ai l'impression que le draft est assez faible, puis là on a le premier choix au total, est-ce qu'on prend Chubarov, Cracknell ou encore Clermont, comme les 3 premiers qui devraient sortir qu'on pense, je sais Clermont, attend un peu, c'est-tu Clermont, il est quand même pas si mauvais, à regarder ses stats, je pense qu'il serait peut-être un gars qui est 70, d'un haut 60 en partant, mais avec un peu de potentiel comme ça, ça serait décevant aussi, Chubarov, on l'a pas assez scouté non plus, mais il a 75 pas mal sûrs en mise en échec, donc je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a de l'air, on peut pas vraiment le savoir, mais il a un bon potentiel, peut-être pas non plus, peut-être que le potentiel est pas précis, justement parce qu'on l'a pas scouté, Cracknell c'est celui qu'on a le plus scouté, puis lui il a de l'air quand même solide, 82 d'accélération, 79 de tir du poignet qui est certain, lui je pense que c'est le meilleur, qui est le plus prêt pour la Ligue Nationale, ce serait Rich Cracknell, je pense que si j'avais à prendre un joueur, ce serait lui, par contre, un premier choix total, je me demande comment ça vaut, puis je pense que je serais prêt à l'échanger, donc dans ma tête, le choix que j'ai fait, c'est d'échanger mon premier choix total, contre un défenseur qui a de l'allure dans la Ligue Nationale, un défenseur mettons comme Aaron Ekblad, peut-être, ça pourrait être intéressant, on va aller voir justement Winnipeg, ok ils sont là, Winnipeg, je sais pas s'il s'est amélioré ou whatever, mais j'ai tout le temps pensé à lui Ekblad, 73, donc c'est quand même très fort, quand même très cool, il est pas très bon en physique, il est assez bon dans shot, il est pas mal défenseur polyvalor, un peu bon partout, il a joué dans la Ligue Américaine, c'est l'année plus 5, 29 points, donc c'est très bon, je pense que si on peut échanger Ekblad, contre un premier choix total, ça serait solide, mais je pense qu'ils vont vouloir un peu plus que ça, mais ça me dérangerait pas de donner un petit peu plus que ça non plus, on a beaucoup de joueurs qu'on n'aura pas besoin nécessairement, aussi on peut regarder les contrats, c'était-tu là où j'étais, c'était là où j'étais, qui est-ce qu'on va signer, parce que cette année là, ça c'est, ok ça va être ici donc, même que l'année passe, il va falloir signer, ça tu l'as pas besoin, lui pas besoin, pas besoin, Steve Ott, est-ce qu'on va signer Steve Ott, ça c'est une bonne question, on va voir comment ça va aller, mais pour vous montrer comme ça aussi rapidement, les joueurs, comment qu'ils se sont améliorés, donc Myers-Sechi, toujours 86, Grand Lund, Schwartz, je pense que Schwartz, c'était pas 86 à un moment donné, il est comme descendu ou quelque chose, c'est un peu plate, Landeskog, toujours 84, puis là il est à sa dernière année de contrat, donc qu'est-ce qu'on fait avec Landeskog, je veux dire, c'est quand même un des joueurs qui a failli avoir le connaissement quand on a gagné la coupe, il y a eu des bons playoffs, il y a eu une bonne saison cette année, je pense, c'est un peu, juste voir là, 50 points, ouais, 50 points au moins à chaque fois, marqueur de 20 vues, plus 15 cette année, et puis l'an passé, 16 points en playoffs, puis là, 2 points cette année, on n'a pas vraiment le choix de leur signer, par contre, j'aurais aimé ça tester le marché des RFA, mais je pense pas que les recrues qu'on peut avoir avec Landeskog valent sa valeur, donc on va signer Landeskog, il n'y en aura pas de stress là. Justin Falk, ça c'est une question, quand j'ai vu ça, 80, il était pas 84 cette année, là je suis un peu déçu, il s'est vraiment désamélioré, si on peut dire, il a vraiment régressé, Justin Falk, c'est un peu plate, parce qu'il avait quand même des pas pires stats, je sais vraiment pas quoi faire avec Falk, peut-être que je pourrais l'échanger, contre un joueur à peu près semblable à lui, un défenseur, parce que, juste 80, je trouve ça assez décevant. On a Steve Ott, est-ce qu'on leur signe, je le sais pas, Brennan est rendu 80, Biggs 81, Alexchak 82, McNabb aussi 82, donc c'est bien, Ennis est toujours 80, c'est-tu amélioré? 83, je pense que c'est pas mal légal. Wilson, 79, Brown, 79, Grigarenco s'est amélioré un peu, ou il est resté comme ça, en tout cas, il est rendu 79, Westin 79 aussi, lui, il faut leur signer, Talbot 78, commence à régresser à cause de son âge, Philippe Dano s'est amélioré beaucoup, 77, j'adore ses statistiques de l'an passé, 63 points dans la Gamecube, il est à 8e meilleur pointeur, je pense qu'il faut absolument faire jouer Dano dans la Ligue Nationale cette année, à 24 ans, je pense qu'il est prêt, son assurance est élevée, il a des bonnes statistiques défensives, peut facilement remplacer Steve Ott sur le 3e, 4e trio, selon moi, donc je pense que c'est pas mal vers ça qu'on s'enligne, Siemens c'est 77, Gauthier Le Duc 76, est-ce que ces deux-là on les fait jouer dans la Ligue Nationale? J'ai hâte de voir, j'aimerais ça, Honorud on le faut leur signer peut-être, après ça c'est bien que des petits joueurs, Drouin est encore 75, donc lentement mais sûrement ça en vient Jonathan Drouin, mais toujours rien d'intéressant, trop trop, va rester dans la Ligue Américaine cette année, sans grosse surprise, et puis là il reste Connor McDavid, qui est toujours 50, fucking 9, c'est tellement décevant dans son cas physique, qu'il n'y a pas de physique, pas de défense, pas de sens non plus, lucidité, assurance, c'est dégueulasse, il est rendu à 20 ans, il a été un choix de premier tour en 2015, là cette année on va le faire jouer dans la Ligue Américaine, parce qu'il ne peut pas retourner à Junior, mais je vais le faire jouer sur le premier trio, on va lui donner le temps de glace, le maximum de powerplay, on va le faire jouer vraiment pour qu'il score des nets, parce qu'il va se faire scorer beaucoup en défensif, parce qu'il ne vaut vraiment rien. Ok, allez voir les gardiens rapidement avant le draft, Ryan Miller est toujours avec nous autres pour l'année d'après, puis après ça on verra, donc une dernière année pour Ryan Miller, toujours 90 à 36 ans, ça c'est hot, Foutinos, 87 à 22 ans, donc c'est pas amélioré, mais toujours correct, Makarov, il faut le leur signer, 82, 24 ans, et Foucarly c'est quand même amélioré, 71, donc ça c'est quelque chose de fun, si enfin il peut trouver son, si enfin il peut s'améliorer, puis devenir un gardien qui a de la lourde avec nous autres, ce serait intéressant, mais je suis toujours prêt à l'échanger, Foucarly, parce que Makarov c'est pas mal notre gardien numéro 1 dans les games américaines, à moins qu'il demande un contrat en 1 volet, ce qui se pourrait, à ce moment-là il y aurait Foucarly, on verra bien ce qui va se passer, après le repêchage, mais pour l'instant ce que je veux faire, c'est échanger mon choix de première ronde, juste avant on va aller tout de suite changer les gogosses paramètres, blessure, donc non, ah j'ai fait dégagement, fuck, on va retourner, on va retourner, blessure, on va le mettre à, oui, non, excellent, donc ça c'est réglé, on va aller voir les trophées aussi, pour cette année, puis après ça on va être prêt pour aller dans le draft, l'Avalanche a gagné la coupe Stanley, et les Canadiens ont fini en finale, donc l'Avalanche coupe Stanley, Québec nordique l'an passé, donc seulement à part les nordiques dans l'Est, ça a toujours été des équipes de l'Ouest qui ont gagné la coupe Stanley, donc ça c'est quelque chose qu'on peut se mettre une petite étoile à notre cahier là-dessus, bon travail les boys, on laisse pas les équipes de l'Est gagner la coupe, donc trophée du Président, encore une fois les Highlanders de New York, Clarence Campbell, l'Avalanche du Colorado cette année bien sûr, les Canadiens, Prince de Galles, après ça Hart Ross, Jimmy Bend, meilleur pointeur de la saison, Jimmy Bend, qui a enfin enlevé un titre à Sidney Crosby, même chose pour le trophée Hart, décerné au meilleur joueur de l'année, trophée James Norris cette année, Nick Lady des Blackhawks, Jason Demers était là l'an dernier, Dennis Weinman, après ça Lady Bing, Phil Kessel, donc bon, whatever, qu'est-ce que tu veux ça veut dire ça Lady Bing, on le sait, dans le jeu ça veut pas vraiment dire grand chose là, parce qu'il y a pas vraiment de cancer dans le jeu, joueur le plus compétent pour sa première saison, trophée Calder, Alex Foutinos, le Javelisant, ok oui, donc on a gagné le Calder avec Foutinos, totalement mérité, c'était vraiment l'une des seules recrues en plus cette année, de ce que j'ai vu, donc très bon travail pour Foutinos, meilleur joueur des playoffs, non c'est pas un goaler, oh, Quick Dubnik, Marine Miller, pis là, la gerbe, Nathan Gerby, on l'a échangé, pis il est allé gagner le Connus White, pis la coupe Stanley Ayer, fait chier, mais je pense qu'on l'avait pas l'an passé, quand on a gagné la coupe, anyway, mais il nous l'a quand même remis dans les dents cette année, en gagnant le Connus White, donc good job Nathan Gerby, après ça, trophée Vesina, Carey Price, vous allez être content de voir que Carey Price est le meilleur gardien de la Ligue Nationale, après ça, William M. Jennings, gardien quand il a cassé le moins de but, Alex Foutinos, Bill Masterton, Brendan Manning, encore aucune idée de qui est ce dude, Frank J. Selkie, Joe Thornton, à 57 ans, qui gagne le Frank J. Selkie devant Taze et Datiouk, Ted Lindsey, Carey Price, meilleur joueur de la LNH, toutes catégories confondues, l'an dernier, c'était Sidney Crosby, et Miller l'avait gagné aussi, et Maurice Richard, encore une fois, freaking Alexander Ovechkin, juste Voracek a réussi à y enlever, Trophée Calder, Bridgeport, Sound Tigers, voilà, donc on est prêt à entrer dans le draft, on est prêt à aller faire nos échanges, donc commençons ça, voir qui veut, le premier choix au total, qui devrait être Cracknell ou Chubarov, oh, on a perdu la loterie, non, 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 je n'avais pas pensé à ça, on est deuxième, bon ben Christ, ça va être plus tôt fait changer notre choix, peut-être, j'imagine qu'il y a quand même certaines équipes qui vont le vouloir, je ne peux pas croire, mais oh, on a perdu la, oh, tabame nous, pourtant on avait été chanceux, tout le reste, donc deuxième choix au total, juste voir combien, combien de points de valeur qu'on a perdu, oh, ce n'est pas tant que ça, on n'a pas perdu tant de points de valeur que ça, donc ce n'est pas si pire, Columbus voudrait mon choix, ok, juste voir là, on va aller à Winnipeg en partant, yes, ils veulent le choix, donc excellent, Winnipeg veulent le choix, Ekblad ne vaut pas trop grand chose, je pense que c'est possible, Ekblad contre le deuxième pick au total, je pense que ça se fait, je pense que c'est un bon échange pour nous, parce qu'on a notre défenseur qu'on veut, qui a du potentiel, c'est ce qu'on cherche, ils ne veulent pas donner Ekblad, mais ils veulent notre choix, je pense qu'Ekblad vaut peut-être un peu plus, regardez ça comme ça, on va rajouter quelque chose, on va rajouter du stock, McDavid a tellement baissé sa valeur, il était tellement plus haut que ça avant, ça c'est décevant, donc tous ces joueurs-là, je veux garder, Drouin il est blessé, mais ça n'a pas rapport, il va être blessé, c'est correct, Landerscock, Biggs, Ennis, McNabb, Falk, je ne peux pas rajouter Falk, je ne peux pas rajouter Falk, j'ai combien de défenseurs qui peuvent jouer, parce que là, je ne suis même pas certain que Falk est vraiment descendu, je suis sûr qu'il était 84, mais on a quand même 1, 2, Alexiak, McNabb qui est là, ça fait 4-5, là on a Gauthier-Leduc, Siemens, ça fait 6, Brennan est là sur le système défenseur, Falk il n'est pas trop, mais c'est parce que je veux le garder, je vais donner Brennan à la place, Brennan, je n'ai pas besoin de lui, Brennan, je n'ai pas besoin de lui, il est plus vieux, je pense que s'il y en a un des deux que je vais donner, ça va être Brennan, Gauthier-Leduc, Siemens peuvent clairement prendre sa place, j'ai un défenseur de trop, puis là, ça va être une bagarre entre Siemens et Gauthier-Leduc, mais Siemens a une meilleure valeur, donc j'imagine que Siemens est simplement meilleur que Gauthier-Leduc au final, dans ce cas-là, on mettra Gauthier-Leduc, mais Gauthier-Leduc a tellement des saisons incroyables aussi, juste voir si je rajoute Brennan dans ce deal-là, peut-être voir aussi qu'est-ce qu'ils veulent, Marché-Patineur, ils veulent Brennan, Talbot, ils voudraient Max Talbot, ils veulent-tu Steve, ah non, Steve a pas de contrat, il n'y a aucune chance qu'il prenne, il n'y a aucune chance qu'il prenne Steve, ah tu sais, Stito, je n'ai pas besoin de Stito vraiment, mais on va le garder, dans la ligue américaine, ça peut être utile, même si c'est un joueur qui est facilement remplaçable, attaquant, meilleur, ils veulent, ils veulent pas Varon White, Daou, c'est de voir ce Garbosa, je veux le garder, je l'aime bien ce Garbosa, finalement il a du talent, donc Ekblad, choix de premier, je pense que c'est pas mal le move à faire présentement, juste voir lesquels joueurs, ah ils ne sont pas intéressés à donner personne, est-ce que je peux aller chercher leur choix de deuxième ronde avec ça, non, non, ça vaut quand même beaucoup le choix de deuxième ronde, on a vraiment aucun draft cette année, mais non, non, on ne veut pas ça, donc je pense que ça, ça pourrait passer, Ekblad contre Brennan, et le choix de deuxième au total cette année, je pense que ça pourrait vraiment passer, on va essayer ça, je pense que je ne donne pas trop non plus, Brennan n'a pas une valeur incroyable, on a un défenseur de trop cette année en plus, si on veut faire jouer Gauthier Le Duc et Simmons en NHL, il faut absolument en enlever un, Brennan n'a pas eu la meilleure saison non plus, pas eu les meilleurs playoffs je pense, ouais, 10 points seulement, moins un cette année, on le savait, et puis en playoffs, ok non, dans la ligue américaine, ouais ok, dans la ligue américaine, il a été solide, c'est vrai, il a joué dans la ligue américaine aussi toute l'année, donc on n'a pas vraiment besoin de lui, Ekblad, ouais, je pense que ça fait, est-ce que Winnipeg accepte cet échange là, oui ça fait, donc finalement, en 2017, les nordiques, ont trouvé, un moyen de mettre la main sur Aaron Ekblad, est-ce qu'on peut aller chercher un choix de premier tour, un choix de première ronde qui ne vaut pas trop grand chose là, huitième au total, juste un, juste un pour le fun, juste parce que, on ne sait jamais ce que ça peut donner, bon, Caroline veulent échanger eux autres, qu'est-ce que je peux donner pour ça, un choix de premier tour de même, juste voir, j'ai-tu des joueurs, que j'ai vraiment pas besoin, maintenant je vais le garder, Wilson Westin, ok, oui, non, j'ai besoin de garder ces gars là, c'est comme un beau secours, non, j'ai vraiment besoin de garder tout le monde dans mon club, ça ne me donne rien, ça ne me donne rien, le reste c'est tout du monde qui ne valent rien, non, non, je ne veux pas un choix de première ronde cette année, ça va être beau, donc Clermont est parti, Chubarov a été échangé, contre Aaron Ekblad, j'ai hâte de voir le talent de Chubarov, ces trois là, Clermont, Chubarov, Cracknell, donc Columbus, Winnipeg, Philadelphie, CLB, Win, Philadelphie, on va aller voir ça ces joueurs là, de quoi ils ont de l'air à la fin du draft, donc draft auto, on n'a vraiment pas de choix de toute façon cette année, donc c'est bien correct comme ça, on va aller voir c'est quoi que ça donne, si on a vraiment bien fait d'échanger notre choix, ou si on aurait pu les garder finalement, parce que ça aurait pu être payant pour nous, donc le draft est terminé, on a pris Overdino, Keith Dennis et Pivko, dans les choix cette année, pourquoi on avait le 25ème, ça c'est bizarre qu'on aille le 25ème, parce que pourtant on a quand même été éliminé assez rapidement, donc on va stimuler jusque là, on va faire la prolongation des agents libres, on a le temps en masse aujourd'hui, donc c'est cool, donc Columbus, Winnipeg, Philadelphie, on va retourner voir ces joueurs là, voir en progression, blablabla, ouais voir en progression, celui des G, qu'est-ce qui s'est passé, on a un trophée des G, Superstar, donc il reste juste la légende je pense, puis on va avoir finalement terminé, et tout remporter nos trophées, la première fois que je vois le trophée Superstar, il est quand même très solide, donc on n'a pas de points, on a mis recrutement à ma terre jusqu'au fond, simulation jusqu'ici, parfait, non, on s'en fout de ça, excellent, donc là on va aller voir les joueurs, contrat, j'ai fait de calendrier, what the hell, calendrier, contrat ça ça ressemble, fait que j'ai une bonne raison de m'être trompé, donc on est à Winnipeg, je suis dans 39 d'Overall, lui là c'est un stud, lui il est malade, 39 d'Overall là, des joueurs là-même, il n'y en a pas souvent, bon, donc comment on peut aller voir pour que ce soit simple, on va descendre en bas, c'est quoi son nom, c'est quand même passé, Chubarov, il dit, 66, 4 étoiles vertes de potentiel, donc oui, il n'est pas si mauvais que ça, deuxième au total, un centre qui gagne des mises en jeu, ça aurait pu être utile dans la clé américaine, mais je pense que Eggblad vaut facilement, beaucoup plus que Chubarov, après ça l'autre c'est Columbus et Philadelphie, je pense qu'on va passer par Philadelphie, avant de se rendre à Columbus, ça c'est long, ok Philadelphie, parfait, je l'ai eu du premier coup, excellent, Cracknell je pense, c'est quoi son nom, Cracknell ici, 66, 4 étoiles lui aussi, 4 étoiles jaunes, pour Cracknell, encore une fois, un centre, un élégage plutôt solide, il est bon un peu partout, il est meilleur que l'autre en défensive, mais il n'équivose jamais aux deux autres de tantôt, 4 étoiles seulement pour Cracknell, donc je pense qu'on a fait le bon choix encore, je veux voir si Columbus a pris un joueur qui vaut vraiment la peine, je ne penserai pas, attention ça commence par C, c'est qui qui a pris, je ne rappelle plus de son nom, Clermont, Vince Clermont, 69, 18 ans seulement, 4 étoiles de potentiel défenseur, si j'avais eu le premier choix, j'aurais sûrement pris lui, c'est clairement le meilleur joueur du draft qui était disponible, mais est-ce qu'il va s'améliorer, on verra, pour l'instant il n'est pas prêt pour la NHL, puis Eggblad est meilleur que lui actuellement, donc je suis très content d'avoir fait mon échange, je pense que ça a été payant pour nous, donc contrat, allons sans plus attendre de ce côté-là, donc qui est-ce qu'on a besoin de signer, Steve Ott, non, attends, on va aller tout de suite par Guardian, on va commencer par le début, Macarov, ok j'ai Pifco, whatever, on n'a pas besoin de ce gars-là, toujours signé, toujours signé, toujours signé, comment tu veux aujourd'hui, André Macarov, au pire je pourrais, non tu veux un volet seulement, 1 million, je ne peux pas te donner un contrat d'un volet, parce que tu vas jouer dans la Ligue Américaine, par contre j'ai Fotinos qui est là, puis non, donc ce qu'on va faire avec Macarov, vu que j'ai Foucarlé de toute façon, puis je ne veux pas donner un contrat d'un volet, on va faire offre initiale à Macarov, puis on essaiera d'aller chercher des choix de ronde contre lui, parce que je pense qu'honnêtement actuellement, je n'ai pas besoin de Macarov dans la Ligue Nationale, pas du tout, défenseur, il est par général, on a besoin de signer Justin Falk, donc ça nous fait, nos 5 défenseurs, si on signe Falk, sinon on peut voir comment il demande, peut-être aller chercher des choix, il veut 2.3 millions, il veut 2.2 millions, ça nous donne quoi, ça nous donne peut-être un choix de premier tour, si on le laisse aller en RFA, puis on peut faire jouer Siemens et Gauthier-le-Duc, à ce moment-là dans NHL, sauf que là, est-ce que ça vaudrait à peine, juste voir, c'est quoi, c'est 2.2, j'ai qu'à ce qu'il y a écrit, offre de compensation, c'est combien qu'elle donne, ah pas ça, c'est compensation seulement, on ne va pas souvent dans ces pitons-là, donc 2.2, c'est un joueur de deuxième tour, on n'a pas besoin de ça, non, joueur de deuxième tour, j'aime mieux garder Falk, puis au pire, il va falloir le changer plus tard, s'il avait été 84, calique, ça aurait été tellement plus simple, mais là, donc on va le signer, on va le signer, puis il se battra pour une place dans le gros club, donc 2 ans, 2 ans, un volet, 25 ans, ça le mène à 27 ans, tu sais-tu quoi, je pense que j'aime mieux te donner un an, Justin, puis en plus si tu veux moins cher pour un an, donc excellent, un an, je te donne 1.700, 1.700.000 pour un an, l'an prochain tu vas avoir 26 ans, tu vas pas mal avoir atteint ton maximum potentiel, on va voir si t'es bon, si Siemens, si Gauthier Duc te dépasse, à ce moment-là, on prendra une vraie décision avec toi, donc pour l'instant, un an pour Justin Faulk, t'es mieux d'accepter ça, Corey Friennege, ouais, on a besoin de ce gars-là, c'est notre meilleur défenseur dans la ligue américaine, si on veut gagner une Coupe Calder, ça nous prend Friennege, donc excellent, 750.000, whatever, pas bien bien important, autre défenseur, Connelly, j'aime bien Connelly, défenseur offensif, un bon défenseur top 6 dans la ligue américaine, on va le garder, je trouve que ça peut être utile, après ça, Swell & Trop et tous ceux-là, vraiment pas besoin de cette gang de tout nus-là, donc placer liste des joueurs libres, là ça remonte en haut, bien sûr, donc Brouillard, liste des joueurs libres, excellent, même chose ici pour Miltreist, aux joueurs libres, excellent, puis les autres, on va les garder, vu qu'Anyway, vu qu'Anyway, ils sont juste non signés, puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer avec eux l'an prochain, peut-être qu'ils vont s'améliorer, on sait jamais, donc attaquant maintenant, on a besoin de signer Gabriel Landeskog, il veut 5,1 millions, j'ai combien de millions dans ma marge salariale, 15 millions, donc il n'y en aura pas de stress, je pense qu'on va pouvoir le signer facile, tu veux 4 ans à 5 millions, t'as 24 ans, ça te mène à 28 ans, moi je trouve que c'est bon, pour un joueur deuxième ligne, je trouve que c'est un bon prix, donc on va donner 4,8, pour ça, ça devrait être accepté, j'ai été quand même généreux, j'aurais pu descendre plus que ça, je pense, 4,8 c'est bon, si t'y votes on va attendre, j'ai vraiment pas le goût pour tout de suite, Westin, oui je veux te signer, Westin, tu veux-tu un contrat à 2 volets en plus, non, 1 volet, 2 ans, ça te met à 27 ans, ça te met 1,7, autant que Justin Falkman, t'exagères un petit peu je pense, donc mettons que je te donne 1,550, à 2 ans, ça te baisse de 200 000, ouais on va essayer ça pour John Westin, on le veut quand même avec nous autres, après ça on descend, on descend, UFA Onyru, on va le signer pour la ligue américaine, un bon policier, notre seul de l'équipe, 2 ans à 780 000, ok non j'avais 2 volets je pense, c'est 1 an 2 volets, ou 2 ans 1 volet, je ne sais pas ce que j'ai fait avec lui, je pense que j'ai été correct, ouais c'est ça, c'est correct, c'était 2 volets, excellent, tu veux donner beaucoup tout, on va se calmer un peu, je vais donner 700 000 seulement, le 760 c'est un peu trop, vous exagérez boys, après ça, Brandon Yee, on va le signer, pas de stress avec ça, le bon capitaine de la ligue américaine, si cette année, il peut nous donner un championnat pour une fois, ce ne serait pas pire, après ça, Jess Tanguy, oui je veux signer Tanguy, il n'y a pas de potentiel, mais il y a eu une bonne saison, puis il est un bon tireur d'élite, j'adore Tanguy, on va le garder avec nous autres, dans la ligue américaine, facile, et puis descendons encore, Ruse, Brandon Ruse, t'es qui man, 2 étoiles et demi rouge, on ne sait jamais ce que ça peut donner, il peut jouer sur notre 4ème trio, on va le signer, du rouge, c'est tout le temps un peu un gambling, puis dans la ligue américaine, ben ça, t'as pas grand chose à perdre anyway, meilleur, on va le signer aussi, whatever, pas bien grave, et puis le reste, ben on a vraiment besoin de ce monde là, donc c'est cool, ça c'est fait, après ça, donc là il va vraiment rester seulement, à signer Steve Ott ou pas, je pense que Dano est prêt, je pense qu'on a déjà nos 12 attaquants, je pense que Steve Ott peut partir, on peut lui dire merci du travail rendu, il nous a donné deux coupes, il nous a aidé, à tort et à travers, il a été des fois utile, des fois moins utile, donc Justin Faulk a prolongé, Landeskog aussi, yip, tout le monde, tout le monde, tout le monde, qui qui a pas prolongé, y en a-tu un qui va me faire chier cette année, non, tout le monde a accepté, parfait, tout le monde est gentil avec moi, 9 millions en plus qu'il nous reste, on pourra vraiment signer, un agent libre facile, donc Steve Ott, merci beaucoup du travail rendu, mais cette année, tu vas aller trouver du travail ailleurs, ou tu prendras ta retraite, il serait temps, t'es rendu à 34 ans, on sera pas regardé à t'échanger, anyway, donc voilà, c'est pas mal tout le monde, sauf peut-être, il reste encore Makarov, on verra comment ça va aller de ce côté là, c'est combien qu'il demande, juste demain pour le fun, il demande 1 million pour un an seulement, donc c'est ça le problème, c'est qu'on n'aura pas grand chose pour lui, je suis timide de le chat, ah, ouais, on va attendre encore un peu, on va attendre encore un peu, voir comment ça va aller, puis on le signera à ce moment là, rendu dans la période d'agents libres, donc avant de terminer la vidéo, on va aller voir les agents libres justement disponibles, on a 10 millions quasiment, on peut signer 2 bons joueurs, des défenseurs, je pense à des défenseurs, si on veut gagner la coupe, ça nous en prend, je sais que là, j'ai donné un contrat à Ford, ça nous fait 7 défenseurs qui peuvent jouer dans les NHL, mais c'est plate, j'aimerais ça faire jouer Gauthier Duc et Siemens, mais tu sais, si on peut aller chercher des défenseurs 85 de général, je pense que ça vaudrait la peine d'y aller, d'aller les chercher, simplement pour nous aider, parce qu'on a seulement 2 défenseurs qui sont vraiment bons, en Sechi et Myers, à l'attaque on est assez solide, j'adore notre dernier top 6, comme je l'ai dit, j'adore nos 2 premiers trios aussi, peut-être qu'on pourrait aller chercher un autre bon joueur à l'attaque, mais on verra, donc marché des joueurs aussi, pas besoin de ça, besoin, pas besoin d'un choix de 3ème tour, pourquoi tu penses que j'ai besoin d'un choix de 3ème tour, t'es-tu gay, surplus des choix de ronde, oui, je pense que c'est correct, avec Blatt, je ne veux pas l'échanger, what the hell, donc, qui on veut échanger, on va échanger, peut-être Justin Falk, ouais, on veut échanger Justin Falk, ah oui, on veut échanger Justin Falk, whatever, on veut échanger Ryan Miller, si quelqu'un le veut, et on veut échanger, non, pas pas mainville, on ne veut pas échanger ça non plus, on veut garder ces joueurs-là, le reste, je les aime pas mal beaucoup, juste voir, peut-être Drouin, parce que c'est vrai qu'il ne nous aide vraiment pas, Drouin, Ekblad est là, solide, Ekblad, McDavid, on pourrait échanger McDavid, je pense, pas certain qu'il va s'améliorer, anyway, Drouin, ça fait trop longtemps qu'on attend pour abandonner sur son cas, mais encore là, c'est si, c'est si on veut, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'échanger personne, de toute façon, on va laisser ça comme ça, pour l'instant, ah, j'ai fait non, fuck, il va falloir tout que je leur fasse, bon, on va aller voir les joueurs libres, je vais terminer la vidéo là-dessus, puis je vais refaire exactement ce que je vous ai montré, en dehors de l'enregistrement, parce que de toute façon, vous savez pas mal que ça va donner, donc à l'attaque, attends un peu, juste UFA, on va aller à UFA poste fourrée cette fois-ci, est-ce qu'on signe Louis Erikson, 31 ans, pour être utile sur notre premier trio, peut-être, on a Grand Lune, joueurs de ces premières villes, qui ont dominé la ligue l'an passé, dans les plus et moins, s'ils joueraient, ce serait sur le deuxième trio, ça enlèverait sa place à Grigorenko, ou à Ennis, ou à Lendeskog, tu sais, on n'a pas vraiment besoin de ce genre de joueur là, après ça, mettons qu'on va par attaquant, on peut re-signer Gerby si on veut, ce troisième trio, ce serait pas pire de signer Gerby honnêtement, le joueur qui en y connaissent même, je n'en reviens pas que l'avalanche ne l'ait pas re-signé, ils sont un peu débiles mentales, ça serait pas pire de signer Gerby, ça serait pas pire, puis on pourrait gagner la coupe, dans la Coupe Calder, puis dans la NHL, sinon les autres attaquants, Derek Brassard, René Bourque, non, je ne serais pas de René Bourque, juste voir s'il n'y a pas du monde avec un peu de potentiel, je ne penserais pas, d'habitude il n'y en a jamais, il y a Max Gortz qu'on peut signer, on va le signer, lui il a quand même 3 étoiles et demi, donc on va signer Max Gortz, qui a un nom de mâle, 21 ans, Pépin et Maxime Sémine, je ne pense pas, peut-être qu'ils vont s'améliorer, mais 68, il est-il bon Maxime Sémine, Menard, moyen mise en jeu, il y a des bonnes passes, il y a des bonnes passes, j'adore, ok on va le signer, on va le signer, whatever, on a besoin de ça peut-être dans la Ligue américaine, donc ça, défenseur, maintenant, UFA, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une coupe de potentiel, oui, oh, Timou et Ronen, et aussi, Henrik Tomernest, est-ce qu'on signe ces deux gars-là, on va vous les montrer, faites pause, défenseur polyvalent, Timo et Ronen, défenseur offensif, est-ce qu'on a besoin de ces deux gars-là, je vais le regarder moi aussi sur pause plus tard, sinon les vrais défenseurs qu'il y a, il y a Cameron Gantz, qui serait intéressant, 5.9 millions qu'il demande, défenseur top 4, qui est un polyvalent, je pense qu'on a besoin de signer une coupe de joueurs ici, je pense qu'on ne peut pas, puis en plus il est jeune, 27 ans seulement, Gantz, Gantz ou Tom Ernest, c'est pas mal mes deux principaux choix, les autres sont trop vieux un peu, Ted Summers, Chris Summers, whatever, on pourrait le prendre, il y a un bon shot, puis il est fort en défenseur, j'adore Summers, j'adore l'idée de prendre Chris Summers, vite dans un, je viens de le regarder, j'aime bien ça, après ça, le reste, le reste ça va vraiment aller pour la ligue américaine, mais je pense qu'il faut au moins signer un défenseur, parmi ceux-là, dans le top 4, top 6 qu'il y a ici, Tom Ernest, Summers ou Cameron Gantz, c'est ce que ça nous prend avec les Nordiques, attaquant, je vais voir une dernière fois rapidement, je penserais pas, je pense qu'on est correct, si jamais on a besoin, on reviendra signer du monde, je pense pas qu'ils vont tous partir, et puis c'est pas mal ça, gardien de but, peut-être qu'il y a de quoi être pas si pire, on va aller voir aussi RFA avant de terminer ça, Tokarski, non, on a pas besoin de goalers, pas besoin de goalers anyway, puis sinon, ce qu'on veut, c'est des goalers à deux volets, je vais voir c'est qui qui veut deux volets, si jamais, Keki Kussela, Aito Calio pour être intéressant, même que j'ai le goût de le signer live, 3 étoiles et demi, Aito Calio pour être intéressant, est-ce que vous pensez qu'on devrait le signer Aito Calio, mais il y a peut-être RFA par contre, il y a ça aussi, ouais il y a RFA, bon voilà, ça règle le petit problème, j'ai hâte de voir comment Makarov va aller chercher, et puis tous les joueurs de champ RFA, il y a pas grand monde tant que ça, Pitlick, Martindale, Lander, c'est pas du monde très très intéressant, il y a personne à 4 étoiles de potentiel, donc c'est ça, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo mon chum, et puis on se reparle dans la prochaine vidéo des Nordiques de Chumy TV, laisse ton opinion en commentaire, ciao, bye!